salam alaykoum fad la vidéo inshallah rendu la correction de l'examen de lg rh 2020 c'est son normal on commence par l'étude de canem roi la gestion des compétences lors d'une restructuration donc la restructuration et et d'être les cales ou la la réorganisation et à date donc l'entreprise mais le titre de l'étude de cancan fermo bien dans l'entreprise redder redder une gestion des compétences ou ou à délire ou à de la restructuration et n'iradie c'est à l'arrivée taude t'organiser l'entreprise mais les salariés de oula donc la société ratec spécialisée sur le marché des semi conducteurs doit faire face à une situation structurellement dégradée et niqué n'a la baisse des prix l'évolution technologique ainsi son et ainsi son c'est à dire continue les métiers au sein de ratec doivent se transformer certains ont des croissances sont appelés à disparaître et n'est la production l'achat et d'autres nouveaux sont appelés à se développer donc des métiers au sein de l'ordre l'entreprise ratec reddit développeur marketing et logistique des bruits commencent à circuler dans la presse concernant une éventuelle restructuration pour éviter une dégradation du climat social il ya ni la clé ma social ou à niveau de satisfaction des salariés de l'entreprise donc mais je mène à l'ouche et n'éviter ou en a à déclabés de la satisfaction la direction envisage d'informer la comité central d'entreprises réunis en séance extraordinaire et lui semble souhaitable d'ouvrir des nouveaux et négociations avec les organisations syndicales représentatives notamment pour convenir avec elle d'un accord concernant les mesures de gestion de l'emploi et des compétences lors de la réorganisation dans cette perspective pour faciliter les négociations la direction demande à la direction des ressources humaines la drh de préparer au mieux le dossier un juriste sera sollicité dans un second temps pour préciser et finaliser les termes de l'accord la direction vous demande donc de l'éclairer sur les deux points suivants question 1 quelle importance revêt la mise en place d'un dispositif de gestion de compétences dans le contexte de restructuration rh de l'entreprise ratec quels sont les outils dont dispose la drh de ratec pour gérer cette situation donc la première question bref aurait l'importance de la gestion de compétences et ni pourquoi l'entreprise redire une gestion de compétences sur la question 2 quels sont les outils dont dispose donc je n'aimais les outils je n'aimais les instruments je n'aimais les outils à l'entreprise la drh de l'entreprise ratec pour gérer la situation le pour faire une gestion des compétences donc on passe la réponse de la première question et la deuxième question donc la réponse à la planète le genre d'une question toujours la première fois qu'on a fait la définition de le concept clé ou après qu'on a fait la réponse donc fait de la question qu'elle est quelle importance revêt la mise en place d'un dispositif de gestion de compétences la définition il ya la gestion de compétences à préadmission goût l'importance donc la gestion des compétences est une politique qui permet aux entreprises d'anticiper les évolutions du capital humain et s'assurer de l'adéquation entre les savoirs savoir faire et savoir être donc les savoirs c'est l'ensemble des connaissances savoir faire c'est l'expérience et la pratique savoir être c'est le comportement donc de ses collaborateurs et ses besoins pour atteindre ses objectifs donc l'entreprise il cherche à travers la gestion des compétences de trouver de trouver l'adéquation entre les compétences des collaborateurs et les besoins de l'entreprise pour atteindre le développement à ouler pour atteindre ses objectifs donc l'importance de la mise en place d'une gestion de compétences dans le contexte de restructuration des ressources humaines de l'entreprise ratec réside dans le fait que cette gestion il ya la gestion des compétences permettra à l'entreprise d'attribuer les bonnes missions aux bonnes personnes donc à travers de la gestion de compétences les l'entreprise les bonnes missions aux bonnes personnes donc à d'abord l'objectif en a quand même des fonctions exactes la personne exacte et d'identifier les compétences manquantes donc à travers la gestion des compétences ou l'emnique en d'une analyse la gestion des compétences qu'elle est-ce quelles sont les compétences manquantes les n'a qu'il y a dans l'entreprise au moment où l'entreprise commence à développer certains métiers notamment le marketing et la logistique donc il y a le marketing et la logistique j'ai fait le texte qu'il y a l'entreprise il y a une commence à développer certains métiers les hommels marketing et la logistique donc la réponse donc la réponse à la deuxième question pour une bonne gestion des compétences lors de la restructuration des ressources humaines la dirhage de ratec peut utiliser plusieurs outils notamment parce quels sont les outils dont dispose la dirhage de l'entreprise j'ai pu dire la gestion des compétences donc j'ai beaucoup dit les outils ou les méthodes nous allons dire cinq méthodes la méthode est une méthode qui consiste à évaluer les compétences de chaque poste en entreprise il permet de rétribuer les salariés en fonction des compétences et des capacités que leur poste recueille c'est à dire la méthode il consiste à acheter le salaire juste la personne juste à l'acheter les compétences ou à l'acheter les capacités d'évoluer avec la personne c'est un moyen d'améliorer le climat social du groupe on a déjà dit que le climat social c'est le niveau de satisfaction des salariés de l'entreprise c'est-à-dire l'évaluation des compétences c'est-à-dire améliorer le climat social c'est-à-dire augmenter la satisfaction des salariés de l'entreprise ou du groupe deuxième méthode ou la deuxième outil c'est le référentiel de compétences il regroupe toutes les compétences d'une organisation il a pour but de gérer de manière efficace les compétences dont elle fait preuve et les mettre en lieu avec les métiers donc le référentiel de compétences il regroupe toutes les compétences des salariés de l'entreprise à travers le référentiel qui est une analyse pour gérer les compétences et les lier avec les métiers troisième outil c'est la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences c'est une gestion prévisionnelle qui a pour objectif de définir les besoins en termes d'emplois et de compétences donc l'entreprise à travers la GPEC il cherche d'anticiper donc une gestion prévisionnelle qui a pour objectif de définir les besoins en termes d'emplois et de compétences qui est la matrice de compétences liée sous forme d'une tableau sous forme d'une tableau qui consiste à effectuer l'analyse sur une série de domaines de compétences définis a priori en fonction de l'activité de l'entreprise et de ses métiers il a l'impression que cette méthode ou les outils c'est la définition de la fonction mondiale parce qu'ils ont un objectif d'une gestion de compétences efficaces enfin l'entretien d'évaluation c'est un outil de gestion de compétences qui a pour objectif de gérer les collaborateurs et permet aussi pour ces derniers collaborateurs d'exprimer leur attente professionnelle c'est l'entretien d'évaluation c'est l'entretien qui est face à face entre le supérieur hiérarchique ou le salarié et qui a montré les points forts et les points faibles des salariés les réalisations ou les compétences donc c'est la réponse à la question 2 je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention